bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui petite vidéo présentation enfin présentation ce moteur là vous l'avez déjà vu sur la chaîne c'est le moteur de enfin l'ancien moteur qui avait sur le fs90 parce que actuellement on a le moteur du hl95 que j'avais récupéré en entreprise et donc ce moteur de la fs90 je l'avais refait et donc dessus c'est pas un carburateur de fs90 donc comme il ya d'origine sur le hl95 parce que le hl95 avec le carburateur de la fs90 ça m'a permis de faire un carburateur en fait avec les deux carburateurs j'en ai fait un s'il y en a un qui avait pas les vis de réglage mais l'autre il avait les membres en bonnes donc avec les deux carbures j'en ai fait un et puis voilà et donc voilà donc celui-ci a des vis de réglage voilà donc dessus on est sur le carburateur de la chenso mt 9999 donc j'avais fait une vidéo bref où je comparais la nervosité de ces deux moteurs parce que celui-ci beaucoup moins nerveux que celui-ci mais pourquoi parce que celui-ci fait 26 ou 20 il me semble que les moteurs de fs90 à l'origine font 27 cm3 6 soit c'est dans les 27 cm3 sinon c'est de la voyer et donc bah j'avais pris un carburateur de moteur 40 cm3 le problème c'est qu'on a une légère fuite de ce niveau là parce que on n'a pas un réservoir qui comment s'appelle qui est d'origine comme sur la nt 91989 donc avec une prise de dépression c'est à dire c'est un cas c'est comme sur les kawasaki kt17 à la limite j'ai peut-être même emprunté le bouchon du kawasaki kt17 et je vais alors attendez je vais vous mettre en pause de zone sinon c'est infaisable à la main bon voilà donc j'ai emprunté le bouchon mon kawasaki kt17 et voilà donc comme ça on aura on a un trou de dépression donc ça évite que ça évite que quand le moteur aspire on se retrouve avec une certaine pression dans le réservoir et quand on touche ça fait et du coup tu retrouves avec des fuites ici non voilà donc pour le démarrage il démarre très bien par contre et par contre il est obligé de tourner très riche pour tourner bien c'est à dire que quand il tombe bien il crache de l'essence ici je mets un bocal en dessous je suis sûr qu'en une heure je t'ai rempli une bouteille d'alitre donc la moitié de la consommation par son moteur part dans l'air c'est dommage mais voilà c'est comme ça après de temps en temps ce que je fais c'est que quand je fais tourner de temps en temps je baisse un peu le le taux de faire le rapport stoichiométrique donc en gros le volume rapport et récents avec les devises de richesses en gros je vais sa richesse pour faire simple si je commence à vous parler rapport stoichiométrique je vais vous paumer donc là ce que je vais prendre c'est mon petit tournevis la seringue vous allez me dire pourquoi une seringue c'est pour la simple et bonne raison que dans cette seringue où les dégueulasses dans cette seringue je vais mettre de l'essence et là ce tuyau donc on a cette durite qui part dans le bas moteur est ce que je vais faire c'est que j'ai injecté de l'essence comme ça l'huile enfin l'essence va aller en bas puis une fois que je tire pas bon ça ça morse et puis puis ça part une fois qu'il a pété je bouche un peu ici je tire et une fois que le moteur il a démarré je lâche mon pouce et puis ça y est le moteur il est parti je l'ai chauffé tranquillement alors ce que je regrette c'est ne pas avoir pris le cache parce que j'ai un deuxième cache comme ça mais je l'ai oublié et j'aurais dû le prendre parce que du coup pour pour tenir le moteur quand il tombe c'est un peu plus pratique voyez parce que là du coup je dois le tenir là et pas le carburant alors ici je me fous plein d'essence et ici je me brûle le doigt parce que j'ai chaud je peux pas le tenir comme ça parce qu'un moteur chaud le tenir comme ça non j'ai pas envie non après je peux le porter aussi par en dessous ça si c'est faisable en le tenant par le lanceur et par le carburant c'est tout à fait faisable avec le si peu de durite que j'ai j'évite un peu voilà alors en essence je vais éviter d'utiliser tout mon mélange de temps qui m'a très très peu ici tout simplement pour la simple et bonne raison que à moins que je vais refaire ouais je vais refaire un petit peu de mélange de temps à 2% avec l'huile racing la 2710 celui de compétition voilà parce que là j'ai ça mais j'utilise ça que pour le kawazeki kate 17 et puis bon c'est pas une huile qui est top top c'est l'huile minérale ça ça demande mieux puis bon en termes d'encrassement c'est pas top donc voilà donc je vais faire un peu de mélange et après je reprends pour un démarrage puis voilà ah oui avant de ça je vais vous parler de ce qui a été fait sur le moteur alors sur le moteur on a une ngk iridium on a un volant moteur qui allégé alors là ça se voit pas telle que parce que c'est allégé derrière j'en vais un peu de matière derrière tout ce qui est culbuteurs et arbre à cam et tout le bordel j'ai pas touché parce que le l'arbre à cam c'est un arbre à cam en plastique les culbuteurs j'ai pas touché il d'ailleurs il ya une tige il ya une tige de culbuteurs dedans qui servient d'un grillage parce que j'ai paumé la j'en ai pas mis une sur les deux et j'ai pas réussi donc de temps en temps faut démonter pour faire ça correctement le pot à l'intérieur je l'ai ouvert un petit peu plus d'ailleurs ce que je devrais faire ici c'est le percepète un petit peu plus le bas moteur à l'intérieur je l'ai ouvert un petit peu plus les conduits ont été ouverts un peu plus les sorties les l'entrée d'admission donc là l'admission et la sortie d'échappement un vol pont donc qui s'appelle les conduits d'admission et d'échappement après la soupape ont été agrandis pas au niveau la soupape mais par contre j'ai refait un rodage soupape et le moteur était déjà très étanche mais là il est encore plus donc voilà et qu'est ce qui a été fait d'autre bas bien sûr ce carburateur là ça fait que vous allez voir il est bas vous l'avez vu de la vidéo il est beaucoup plus énervé que celui-là si à mon avis ça à l'origine ça fait si je dis pas de connerie un cheval 6 un cheval 7 peut-être même moins je ne sais plus exactement faudrait que je regarde ma fiche technique de fs90 parce que hl95 et fs90 c'est les mêmes moteurs même performance même moteur peut-être à 0 2 0 1 près mais voilà et ce moteur là à mon avis doit développer deux à trois chevaux peut-être même voir plus parce que bon je vais pas trop inventer et je voulais lui mettre un cornet mais je lui ai mis un cornet le problème c'est que le carburateur crache tellement que m'a en fait une midi filtre cornet c'est pas top si vous voyez ce que je vais dire donc en réalité je vais mettre un filtre arrière parce que voilà donc bon on va je vais mettre de l'essence et avant ça je vais faire du mélange voilà tout à l'heure bon alors j'ai fait j'ai refait un peu de mélange maintenant ma seringue je l'ai mis là je vais mettre de l'essence tout de suite dedans ça je vais le faire en caméra donc alors je vous préviens là on va les démarrer le moteur il ya du vent dehors donc je m'excuse d'avance vous voyez ce que je fais c'est que je déconnecte la durite de là et puis là je fais ça tout simplement voilà j'injecte une quantité assez moyenne après je retiens ma durite et je la reconnais la fin je vais la laisser là et alors je vais prendre mon tournevis et je vais prendre un chiffon pour m'essuyer de temps en temps les mains parce que j'ai le moteur il crache de l'essence c'est affreux c'est affreux quand tu fais tourner voilà enfin bref donc je reprends une fois que tout ça c'est en place alors là on va amorcer les durites ce que je sais que j'appuie là comme ça ça tombe de l'essence oui on voit le niveau qui monte jusqu'à un moment où il n'y a plus rien comme ça aussi ça chasse les bulles d'air voilà donc là bas et là par contre faut que je trouve un truc pour vous caler bon j'ai décalé un peu tout ça c'est moi correctement oui c'est parfait bon bah écoutez c'est vrai que j'ai tendance le lanceur qui se bloque j'ai tendance à voir le lanceur qui se bloque ça c'est chiant c'est j'ai tendance un peu trop ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501